Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. En Égypte, les autorités sont sur le qui-vive après les attaques terroristes contre deux églises le 9 avril. Par mesure de précaution, l'église copte limite les célébrations en cette période de Pâques. Au Niger, le président Mahamadoui Soufou a rencontré les dirigeants des étudiants mécontents. A l'issue de cette rencontre, des engagements ont été pris pour renouer le dialogue entre l'Union des scolaires nigériens et le gouvernement. Et au Rwanda, nous irons à la découverte de Courage Jean-Luc Moutouzo, un artiste qui chante l'amour sous toutes ses formes. Mais d'abord, pour faire face à la grogne sociale, les autorités burkinabés ont créé un haut conseil du dialogue social. L'objectif de cette instance étant d'apporter des réponses appropriées aux préoccupations sociales. Le Burkina Faso qui a vécu une année 2016 particulièrement agitée par de nombreuses grèves dans différents secteurs d'activité et en particulier dans la fonction publique. En Égypte, après les attentats de le 9 avril contre deux églises à Alexandrie et à Tanta, les autorités craignent de nouvelles attaques. Lors des fêtes de Pâques, l'église copte a alors décidé de limiter les célébrations. Zahra Mohamed Moutouzo. C'est dans la tristesse et sous haute surveillance que les chrétiens d'Égypte célébrent Pâques. Après le double attentat, commis le 9 avril contre deux églises à Tanta et à Alexandrie et qui a fait 45 victimes. Un traumatisme pour les fidèles. Résultat, pour Pâques, une majeure partie des célébrations prévues par l'église copte ont été tout simplement annulées. Seules la messe et les moments de prière ont été maintenus. Tanta et Alexandrie ont provoqué un grand choc pour tous en Égypte. La joie de la résurrection nous aide à surmonter les sentiments de douleur. Pour les coptes, la fête de Pâques avec celle de Noël est la date la plus importante de leur calendrier. A cette occasion et dans le cadre de l'état d'urgence décrété le 10 avril, la police est déployée en force et procède à des fouilles minutieuses à l'extérieur, puis à l'entrée des églises. Les voitures, quant à elles, ne sont pas autorisées à se garer dans les rues adjacentes. Le pouvoir égyptien aujourd'hui, c'est un pouvoir militaire dirigé par un général de l'armée. Depuis 2013, ce sont 40 églises, des dizaines d'écoles, de maisons et de commerces coptes qui ont été attaquées. La Guinée est en plein processus pour adhérer à l'initiative pour la transparence dans le secteur des pêches. Une stratégie qui devrait permettre de mieux promouvoir ce secteur pourvoyeur de recettes nationales. Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée. Après l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, la Guinée veut adhérer à l'initiative pour la transparence dans le secteur des pêches. Avec ses 350 kilomètres de côtes maritimes, le pays dispose d'un important potentiel économique basé sur les ressources aluétiques. Pour l'heure, aucune statistique exacte n'existe quant à l'apport de ces secteurs aux ressources budgétaires de l'État. L'initiative de transparence dans les industries de pêche permettra non seulement aux acteurs dans le secteur des pêches de pouvoir déterminer leur participation à l'exploitation des ressources aluétiques. Et à l'État aussi d'aller chercher l'apport de ces sociétés-là au budget de l'État et de déterminer avec un peu plus de précision l'apport du secteur dans son ensemble dans le processus de développement de notre pays. Cette adhésion va non seulement renforcer la transparence dans le secteur des pêches en Guinée, mais elle permettra surtout au pays de mieux organiser l'exploitation des ressources et avoir une idée de sa contribution au budget national. En rentrant dans l'initiative, c'est de développer le partenariat avec les pays de la sous-région, avec les institutions internationales, avec des ONG telles que Greenpeace qui étaient récemment dans nos eaux et qui permettent de nous aider à surveiller la ressource aluétique, qu'on puisse connaître le potentiel, qu'on sache qui pêche quoi là-dedans. En 2016, le secteur des pêches a rapporté plus de 3 milliards de fonds guinéens, soit environ 3 millions d'euros au budget de l'État. Les autorités veulent, à travers l'adhésion à l'initiative pour la transparence dans le secteur des pêches, accroître non seulement la mobilisation et la gestion transparente des ressources, mais aussi l'exploitation durable des espèces marines. Le président du Niger, Mahamadou Fissoufou, s'est entretenu ce samedi avec les syndicats des étudiants. L'objectif étant de désamorcer la crise universitaire. Sadou Félizim Oktar, notre correspondant au Niger. Au Niger, la crise dans les universités et écoles publiques en passe d'être réglée. Le président de la République, Isoufou Mahamadou, a reçu ce 15 avril 2017 le bureau du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens. L'USN exige la libération des quatre responsables d'étudiants et lycéens considérés comme les leaders du mouvement de Gronne, incarcérés à la prison civile de Niamy. L'Union des scolaires exige aussi justice pour l'assassinat de l'étudiant bagalé, mais aussi le lumogéage du ministre de l'Enseignement supérieur. Le président de la République a donné des instructions fermes pour l'ouverture du campus universitaire. Et que les prochains jours, des grandes décisions vont ressortir pour sanctionner tous ceux qui ont posé cette forfaiture vis-à-vis de notre organisation. Et que les problèmes qu'on conduit, l'Union des scolaires nigériens, à partir d'un mouvement, trouveront les solutions dans les prochains jours avec un comité interministériel dirigé par les chefs du gouvernement. Les 83 étudiants arrêtés puis présentés à la justice nigérienne ont été libérés. La société civile reporte donc sa marche de soutien aux scolaires du mercredi 19 avril 2017. Il se trouve qu'à ce jour, le corps du martyr Bagalé Keloumi Mala n'a pas été remis encore à sa famille. Et donc n'a pas encore été enterré. Pour cette raison, même si tout le monde a envie de sortir pour faire cette manif, nous estimons que cette manif ne peut pas avoir lieu tant que le jeune frère n'est pas encore enterré. Pour rappel, c'est le 10 avril 2017 qu'un violent affrontement a opposé scolaires et forces de l'ordre sur les campus universitaires de Niamey et de Maradi qui ont par la suite été fermés par les autorités. Les scolaires étaient sortis dans les rues pour exprimer leur mécontentement, disent-ils, face au refus des autorités de répondre favorablement à leurs plateformes revendicatives portant sur l'amélioration de leurs conditions de vie et de titre. Il est l'un des nouveaux diplômés de la seule et unique école de musique du Rwanda et commence déjà à être sous les feux des projecteurs. Courage Jean-Luc Moutouzo a en effet joué en présence du chef de l'État Paul Kagame lors de la 23e commémoration du génocide de 1994. Reportée d'Oliva Diakota, notre correspondant au Rwanda. Ce jeune Rwandais de 24 ans s'appelle Courage Jean-Luc Moutouzo. Il est l'un des premiers diplômés de l'unique école de musique du Rwanda. Il a reçu son parchemin en mars 2017. Moutouzo a la passion musicale depuis l'âge de 5 ans. Il a une préférence pour le sol, le R&B, le hard music et le reggae. Il a actuellement avec son actif deux clips vidéo. Mon message c'est plutôt l'amour envers les gens, l'amour copain-copine et aussi construire le monde rempli de l'amour. Courage Jean-Luc Moutouzo a 35 autres chansons dans son répertoire musical. Il compte produire 10 chansons en cette année 2017. Mais les difficultés financières et de promotion de ses œuvres musicales sont souvent des obstacles. Il y a des fois que c'était difficile pour avoir l'argent d'aller enregistrer mes chansons. Mais pour le temps, il n'est pas encore difficile. Il y a aussi le problème de voir comment passer sous le média. Le jeune artiste rwandais se donne 5 ans pour être un véritable ambassadeur de la musique du pays des mille collines. Courage Jean-Luc Moutouzo a déjà participé à plusieurs festivals de musique en Afrique, au Canada et aux Etats-Unis. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité. Sous-titrage ST' 501